Ousmane Sanko, il n'est pas contre le peuple français. Il l'a déjà manifesté à plusieurs reprises lors de ses allocutions. Par contre, il est contre la politique africaine de la France, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Et il a été très clair. Et il souhaite privilégier les intérêts supérieurs du Sénégal. Ça, c'est le premier facteur. Donc, ça veut dire que toute la politique qui prévaut aujourd'hui, officieuse, où l'on favorise éventuellement les intérêts de la France, n'aurait plus pour dans l'avenir si éventuellement Ousmane Sanko accède à la présidence du Sénégal. La France serait un partenaire, mais parmi d'autres. Peut-être pas un partenaire aussi privilégié qu'il l'est actuellement. En tous les cas, Ousmane Sanko, en qualité de président, serait sans doute plus alerte sur l'équilibre entre l'intérêt supérieur, je le répète, du Sénégal et l'intérêt général. C'est pour ça que j'appelais la République, que tout débat portait finalement sur la République sénégalaise. La République sénégalaise, c'est la chose publique, c'est l'intérêt général, c'est de faire prévaloir finalement l'intérêt général. Et bien là, il y aurait une modification possible de la politique au Sénégal. Puisque vous savez bien que notamment l'enjeu fondamental dans les années à venir, et cela vaut pour l'Afrique en général, c'est de réformer l'économie africaine, de transformer cette économie africaine. Voilà. Et ça, il y a des perdants dans cette transformation. Et les perdants, ce sont essentiellement les multinationales. Et donc pour le Sénégal, ce sont les multinationales françaises. Donc vous voyez que le discours politique, et finalement la pensée politique, d'Ousmane Sanko, ne favoriserait pas les intérêts des multinationales françaises. Et plus généralement de l'intérêt français, on peut y englober également l'influence, la culture, bien d'autres dimensions, il ne faut pas se focaliser que sur l'économie. Et puis, il y a un deuxième point, je vous l'ai dit, c'est que pendant toute cette phase qui va nous conduire jusqu'aux prochaines élections en 2024, il y a, et je reviens dessus, cette phase d'instabilité. C'est-à-dire que Ousmane Sanko, aujourd'hui, est le symbole d'une instabilité possible au Sénégal. On l'a vu en mars 2021. Et donc, à chaque fois qu'il appelle finalement à des manifestations, les chancelleries européennes prennent peur. Et c'est le cas aussi en France. Et c'est pourquoi, lorsque Nicolas Sarkozy s'est déplacé, il y a eu ce que j'appelle, vous savez, dans la presse sénégalaise, à chaque fois qu'il y a des deals, on aime bien parler de protocole. On a parlé du protocole de Doha, on a parlé du protocole de Rebeu, au Seine-Nord, pour Idriss-à-Sec. On a encore parlé, par rapport à l'affaire de Karimouade, du protocole de Conakry. Eh bien, moi, je parle aujourd'hui du protocole de Paris. Le protocole de Paris, il est très clair. Il y a un soutien qui se fera de façon officieuse, pas de façon, j'allais dire, très claire de la part de la France, puisqu'aujourd'hui, avec les États-Unis, ils ont pris le pari de faire un distinguo entre ce qu'on appelle les deux démocraties occidentales, et finalement les autocraties, que seraient la Chine et la Russie, et le démarquage, donc c'est la démocratie. Donc, dans les discours officiels, vous entendrez tout le temps la France appeler à la démocratie, d'accord, et au respect du choix des peuples. Mais officieusement, l'affaire est beaucoup plus compliquée, et c'est dans ce sens que je reviens par rapport à ce protocole de Paris, il est évident que Ousmane Sanko ne fait pas l'affaire des Français. Et à partir de là, il y a un soutien officieux à Macky Sall, c'est évident, pour éventuellement un troisième mandat, à une personnalité qui choisit, mais pour l'instant, on se dirigerait plus vers un troisième mandat de Macky Sall. En tous les cas, les actes semblent posés aujourd'hui, pour parler de troisième mandat, même s'il s'en défend. Et il est évident que la France va essayer d'être très stratège par rapport à cette question-là, parce que ce n'est pas une chose aisée, elle le sait très bien qu'elle marche sur des œufs, parce que je parlais tout à l'heure de forces contradictoires, et dans ces forces contradictoires, il y a une jeunesse qui sert de bouclier à Ousmane Sanko, et cette jeunesse est très déterminée, et ça, c'est une donnée dont dispose, finalement, Paris. Et le protocole de Paris, c'est très simple, c'est de dire, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la stabilité. On a déjà des problèmes aux portes de l'Europe, d'accord ? Ne rajoutons pas au désordre, finalement, international, dû au Covid et à la guerre de l'Ukraine, encore du désordre supplémentaire. Nous avons de grands intérêts, eh bien, au Sénégal, protèges tes intérêts, on te soutient officieusement, mais le protocole de Paris, c'est de s'entendre éventuellement, eh bien, là, il commence très fort. Vous avez entendu ma qu'est-ce que ça ? C'est de dire, on respecte le code électoral, on interdit la manifestation, et on est en train de barricader, on sait très bien, on l'a vu en direct, eh bien, le domicile d'Ousmane Sanko et la place de la nation. Mais c'est de dire qu'on commence fort, d'accord ? La force est à la loi. Et puis, après, c'est de dire éventuellement, si on va vers une configuration mars 2021, on va lâcher du lest. Lâcher du lest, c'est éventuellement, et c'est ça le protocole de Paris, parce que c'est la stabilité qui compte pour la France, c'est soit éventuellement le report des élections législatives et de les coupler avec les élections présidentielles de 2024. Ou une deuxième option possible, c'est en réalité de donner raison, eh bien, mais je ne crois pas, je ne crois pas qu'on en arrivera là, c'est de donner raison, eh bien, revendication finalement d'Ousmane Sanko, c'est de rétablir la liste des titulaires. Pourquoi je ne pense pas qu'on en arrivera là ? Parce que c'est une aubaine pour Matissal, finalement, d'être tombé sur une erreur matérielle de la part de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada